Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise L'Espart et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous amène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre dans le grand château bordelais Félance-Aigur à Saint-Estèf dans le Médoc. Je suis partie à la rencontre de Luc Perronnet, chef de culture du château et le moins que l'on puisse dire c'est que je n'ai pas été déçue du voyage. Le cadre était magnifique, vous pourrez voir les photos sur le compte Instagram du podcast à La Clé des Champs podcast. J'ai eu le droit à la visite du château et même à une dégustation des QV 2012 et 2014. J'ai surtout beaucoup appris grâce à Luc. En tant que chef de culture, il est responsable des vignes et du raisin jusqu'à ce que ce dernier rejoigne les chais du château après les vendanges. Il nous raconte son quotidien à ce poste clé, le travail d'équipe indispensable pour faire un grand vin et sa fierté de marquer son terroir puisque les décisions qu'il prend aujourd'hui sur les vignes auront un impact jusque dans plusieurs années. Je vous laisse en compagnie de Luc. Bonne écoute ! Bonjour Luc, bienvenue sur La Clé des Champs. Alors est-ce que pour commencer, tu pourrais nous expliquer qui tu es et où c'est qu'on est actuellement ? Alors bonjour à toi déjà. Je suis donc en fait Luc Perronnet, j'ai 62 ans. Je suis chef de culture au château Félance-Ségur. Félance-Ségur étant une propriété de Saint-Estef dans Médoc, région viticole de la Gironde. Voilà. Mon parcours est relativement simple. J'ai fait un BTS vitienno, j'ai fait aussi une petite formation commerciale et puis j'ai commencé dans le milieu viticole médocain en travaillant dans un organisme qui vendait des produits de traitement, des engrais et qui faisait du conseil. Je suis chef de culture depuis 93, novembre 93 sur la propriété. Donc j'ai un tout petit peu d'histoire sur cette propriété. Et on le voit, le château Félance-Ségur, il est magnifique, c'est une vraie propriété. Il n'est pas classé grand cru première classe. Tu peux nous raconter ces histoires de classement ? Il est grand cru bourgeois quand même, il me semble ? Non plus. Non, non, non. Alors on est dit assimilé cru classé. Le classement dit classement des crues classés a été fait en 1855 par Napoléon, sous l'impulsion de Napoléon qui, lors de l'exposition universelle de cette époque-là, a demandé aux négoces bordelais de créer un classement. Donc en fait il y a un classement en médoc et dans les graves et aussi sauternes. Ce classement s'est fait surtout par des courtiers et des négociants par rapport au prix de vente de l'époque. Pourquoi on n'est pas classé ? On ne sait pas. On n'en sait rien. C'est ralant parce qu'effectivement on a moré. Oui, c'est incroyable parce que du coup ça date de ce classement de 1855 je crois et qui a vraiment beaucoup pesé sur le classement des grands crues bordelais au final. C'est ce qui a fait sa réputation. C'est ce qui a fait mais c'est aussi bon, en fait c'est un monument historique, on s'y raccroche. Effectivement si on était classé avec la même qualité de vin telle qu'on l'a fait, on vendrait peut-être plus cher. On aurait certainement d'autres projets. N'empêche que c'est justement parce qu'en fait il faut qu'on puisse argumenter, qu'on puisse parler, qu'on puisse parler de notre terroir, de notre histoire, de notre façon de travailler, de nos recherches, de notre R.D. et tout ça, qu'effectivement là on a de la passion. Et on a la chance effectivement d'avoir un nouveau propriétaire qui nous donne de l'élan et qui nous permet effectivement de pouvoir explorer tout un tas de nouvelles idées. Voilà. Ça reste un grand vin bordelais, le château Fallu-en-Ségur. Qu'est-ce qui fait la différence entre un grand vin et un vin plutôt au moyen ? Je ne sais pas si on peut parler de vin moyen. Un vin c'est une somme, mais quelles que soient les régions viticoles, y compris en France et autres, un vin c'est une somme de petits détails. Nous, on a d'abord la notion de terroir, c'est-à-dire que le terroir c'est notre sol. Quand tu es sur les buttes du Dumédoc, quand tu es sur nos soldes graves, en fait tu es sur le lit d'une rivière du Côte-Erner. Les graves c'est des cailloux ? C'est des cailloux qui viennent des rivières, c'est simplement des débâcles de graviers comme on peut rencontrer quand on va sur le gâteau de Pau, mais on trouve des galets ou des choses comme ça. C'est exactement la même chose, si ce n'est que ça s'est fait au fil des années sur des périodes relativement grandes, énormes et importantes. Et du coup, c'est quoi ? Donc la vigne, elle s'enracine là-dedans et elle va puiser ses nutriments dans ces graves et c'est ça qui fait que le sol est une des caractéristiques qui fait que le Médoc produit du très bon vin ? Effectivement, c'est la composition de ce sol, c'est-à-dire qu'en fait on a très peu d'argile, on a beaucoup de graves. On a un cépage qui s'appelle le Cabin Sauvignon qui est quand même la base de nos vins et qui se plaît et qui est à l'optimum, j'allais dire, de sa qualité. Ce sont des expressions aromatiques, mais qualitatives et gustatives sur nos sols. Et excuse-moi, je te coupe, mais quand tu parles de cépage, pour que les gens comprennent bien, c'est des variétés de vignes au final et en fait on peut utiliser différentes variétés et c'est ce qui fait aussi que l'humain fait des choix d'assembler différentes variétés de vignes qui vont à la fin aussi font un vin spécifique, c'est ça ? Absolument, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, on a la possibilité de mettre 5 cépages, mais principalement on met des Merlots, des Camernet Franc, des Camernet Sauvignon et des Petits Verdons. Après on a du Malbec, de la Carménaire, voilà. N'empêche que l'important de, et c'est un tout petit peu, si on parle de mon rôle de chef de culture, c'est effectivement de proposer à, on a tous un patron ou une directrice générale, nous on a une directrice générale, c'est de proposer des projets de plantation avec des choix de cépage. Ces choix de cépage sont guidés par les analyses de sol, les profils, on fait des fosses, on regarde ce qu'il y a, on étudie les sols. C'est un peu technique, mais c'est important, c'est-à-dire qu'on qualifie nos terroirs. Ce que je veux dire simplement, c'est que le mini-doc, et ça c'est important, c'est-à-dire qu'on peut avoir des différences de sols très importantes sur 20-30 mètres. La connaissance de nos terroirs, la connaissance technique, chose qu'avaient les anciens un tout petit peu, c'est-à-dire quand je parle des anciens, c'est les anciens, c'est-à-dire le début du XXe siècle, les gens avaient le temps de regarder et de voir. La mécanisation des années 60-70, ça fait qu'on a bousculé un peu tout ça. On revient à tout ça, c'est-à-dire que nous, mais on n'est peut-être pas les seuls, et je pense qu'on n'est pas les seuls, on fait des études, on a fait un audit de notre terroir pour qualifier nos terroirs et nos parcelles de plus en plus précisément. Tout ça fait que la connaissance de nos sols, l'expérience, l'intuition, tout ce travail fait qu'effectivement, on arrive à avoir un parcellaire un tout petit peu plus précis. L'assemblage, est-ce que vous le faites varier d'une année sur l'autre, par exemple X% de Merlot, X% de Cabernet, etc., ou est-ce que c'est toujours le même pour le château, sa spécificité, c'est que c'est le même assemblage ? Non, non, ce n'est pas le même assemblage. Ça se ressemble parce qu'en fait, il y a des grandes parcelles qui rentreront toujours, mais on a des variations, c'est-à-dire qu'on a des parcelles qui, une année, on ne sait pas pourquoi, ça ne mûrit pas bien. Donc en fait, on préfère les écarter. À partir du moment où on commence à écarter une parcelle ou une cuve, on sait très bien qu'on ne va pas la mettre dans l'assemblage. Ok. Bon, mais très bien, je crois qu'on a fait le tour de voir qu'est-ce qui faisait un bon vin. Je te propose qu'on aille poursuivre à l'intérieur parce que j'ai peur que le vin gêne nos auditeurs. Bon, nous voilà à l'intérieur. On est au milieu du chai et de tous les tonneaux de la QV 2019, je crois. Alors justement, il y a une chose dont on n'a pas parlé pour faire du bon vin, c'est le travail de l'homme quand même. Toi, tu es chef de culture. C'est quoi ta journée type ? Alors, moi, ma journée type, en fait, j'ai plusieurs rôles. J'ai forcément le rôle de conduire et d'amener, selon les objectifs, d'amener la quantité de raisin nécessaire. En fait, on essaie d'avoir entre 40 et 45 hecto de vin fini en fin de récolte. Je m'occupe de 500 000 pieds, approximativement. 500 000 pieds, c'est aussi 500 000 mètres puisqu'en fait, nos pieds sont... On est pratiquement plantés à 10 000 pieds hectares. On a quelques parcelles qui sont à 8 800 pieds et d'autres à 6 000, très peu, mais toutes nos parcelles sont plantées avec un écartement entre pieds pratiquement de 1 mètre globalement. Ça, je crois que c'est important parce que ça oblige la vigne à pousser en profondeur et que la racine descende profondément pour aller chercher les minéraux qu'elle a besoin, c'est ça ? Mais c'est-à-dire qu'en fait, si tu fais 45 hecto avec 5000 pieds et 45 hecto avec 10 000 pieds, tu n'as pas la même quantité, tu n'as pas le même rapport jus et pellicule. Dans le raisin, il y a de la pulpe et la pellicule. Et dans la pellicule, il y a tout ce dont on a besoin pour la couleur et les tannins. Les tannins, c'est la charpente du vin, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le squelette du vin. Tu m'entendras parler souvent de vin équilibré. Un vin équilibré, c'est fait partie de ces propriétés qui font des vins très équilibrés, c'est-à-dire que tu as de la puissance, tu as de la longueur, tu as du charnu, tu as du gras, une forme de sucrosité, du soyeux et de la longueur. Donc en fait, c'est ça. Quand on parle de longueur, nos vins sont faits, c'est des machines à remonter le temps, c'est-à-dire qu'en fait, on les fait pour être bu dans 20 ans. On peut aussi maintenant, parce qu'en fait, le problème, c'est que les gens veulent les boire le plus vite possible. Donc en fait, on doit faire des vins prêts à être bu rapidement, mais capables de se tenir dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, si on revenait il y a 20 ans, on faisait des vins très acides, très durs et donc imbuvables pendant les 5-10 premières années. Maintenant, on fait des vins qui sont agréables à boire tout de suite, mais qui ont de la puissance et de la longueur et un équilibre qui permet effectivement de remonter dans le temps et d'avoir des bouteilles qui vont tenir 20 ans. On a des millésimes comme ça, comme le 2010, le 2019, le 2005. On a des millésimes, le 2016, ce sont des vins qui sont fabuleux pour ça. Ça ne veut pas dire que les autres ne vont pas tenir, mais ceux-là ont le caractère, ils vont même dépasser les 20 ans. Voilà. Et c'est un peu l'histoire, c'est le cœur de notre région. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se renier. C'est un langage que moi, mais il ne faut surtout pas se renier sur les qualités nouvelles. Bien sûr. Et donc, du coup, ça, c'est un de tes premiers rôles, donc de faire la quantité nécessaire pour remplir les objectifs. C'est la quantité nécessaire et surtout, après, c'est de préserver le patrimoine. C'est-à-dire que tant au niveau du terroir, il faut le respecter. Le terroir, ça peut se dégrader. C'est le sol quand tu dis terroir. C'est le sol. Donc, en fait, il faut... Moi, je vais passer simplement. Mais il y avait des chefs de culture au 19e et il y aura des chefs de culture à la fin du 21e. Donc, il faut préserver le terroir. Il faut anticiper sur tout ce qui peut être aussi... On parle beaucoup de changement climatique, mais c'est quand même quelque chose qui nous questionne, entre guillemets, un tout petit peu en ce moment. C'est de savoir de ne pas planter quelque chose qui va faire des vins tellement alcoolisés dans 30, 40 ou 50 ans. Voilà. Ce que je plante à l'heure actuelle, c'est-à-dire que j'ai planté une parcelle, la personne qui l'arrachera, ce sera dans 50 ans. C'est-à-dire que moi, je serai... Je n'existerai plus que la vigne existera encore. Donc, en fait, ça, il faut en tenir compte. Donc, en fait, il faut avoir une vision à long terme. Il faut regarder un tout petit peu sans se dire, bon, après, moi, le déluge. Non, non, il faut surtout penser aux générations suivantes. Donc, c'est important. Respect du terroir, respect du sol, respect de l'outil de travail. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas des vignes comme on pourrait faire peut-être d'autres cultures. C'est une culture pérenne. Donc, en fait, on n'a pas la possibilité d'une fois que c'est planté, à part de surgreffer, à part de faire des... Mais autrement, on est engagé. Puis, après, il y a le respect du pied par pied. 500 000 pieds, 500 000 individus totalement différents que l'on confie à des employés qui sont vignerons ou vigneronnes, qui vont les tailler. Et qu'à chaque fois qu'ils vont tailler, ils engagent le processus de vieillissement du pied. Leur taille de l'année implique le vieillissement de la souche dans le futur. Tout ça, c'est important. Donc, ça, c'est un contrôle de ces travaux. Donc, en fait, toutes les décisions que tu prends aujourd'hui, tu enverras les résultats pour certains choix dans de très nombreuses années. Et en tout cas, pour la cuvée de l'année que vous allez ramasser pour les vendanges, par exemple, à quel moment tu sauras que tu as fait les bons choix, que c'était une bonne année ? Est-ce que vous débriefez un moment où vous dites, ah là, cette année, on n'a pas bien fait ça, on aurait dû mieux faire ça ? Alors, tu le fais toujours. Mais tu sais, on est toujours... On vient de passer une période qui s'appelle le Covid. Il y a plein de gens qui savaient exactement ce qu'il fallait faire trois mois après. C'est toujours facile de dire, il fallait faire comme ça. Non, moi, c'est souvent sur l'intuition. C'est souvent sur le... Simplement, c'est le ressenti. Je travaille avec un adjoint. On est tous les deux. Et puis, on va voir notre personnel. Ils sont au contact de la souche. Ils savent. On ne sait peut-être pas bien l'exprimer. Mais intuitivement, ils vont te dire, là, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. On va voir. On essaie de comprendre. Donc, si on peut arranger par le travail du sol, par ce qu'on appelle les cimages, rognages, les effeuillages ou des choses comme ça, on peut. Si on peut amener quelques oligolements, on va le faire. Mais après, à un moment donné, quand c'est lancé, c'est lancé. Par contre, tous les travaux qu'il faut, il faut les surveiller. C'est-à-dire qu'en fait, on a des personnes qui ont en charge 40, 45, 50 000 pieds. D'autres qui sont en formation, qui en ont un peu moins. Il faut aller voir la qualité de leur travail. Parce qu'ils sont tout seuls devant un pied de vigne et devant une quantité. C'est des artisans. Leur métier est hyper respectable. Tu sais, on dit en maçonnerie, tu alignes des parpaings ou tu montes une cathédrale. Mais dans la viticulture, c'est exactement la même chose. Ou tu coupes du bois, ou tu tailles. Nous, les gars, ils taillent. Les femmes taillent. Et ça, c'est important. Et après, on a tout ce qui est travail du sol. C'est-à-dire qu'en fait, on passe, on chausse les vignes à l'automne, on les ouvre au printemps. Alors, maintenant, on essaie d'allier des nouvelles techniques avec des couverts végétaux pour voir si on peut un tout petit peu assouplir un peu les sols. Donc, ça, on le fait. On y est attentif. Et puis après, il y a l'observation. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas non plus dans la démesure. On n'est pas en train de vouloir toujours traiter. Il faut aller voir s'il y a un peu de pression de maladie, s'il y a des insectes, s'il y a un verre de grappe ou pas. Plus on va aller vers la date des vendanges, à ce moment-là, on commence à aller goûter les raisins. À voir. Et c'est là qu'avec Fabrice, mon collègue, on commence, et notre BG, notre directrice générale, Véronique, on commence à goûter nos parcelles et à sentir le tiroir. Alors, on commence une fois par semaine, à quelques parcelles qui sont des parcelles de référent. Et puis après, plus on s'approche, plus on va goûter les parcelles. C'est-à-dire qu'on va commencer à goûter bien les merlots, tous les merlots, pour voir un tout petit peu. Et puis, quand on est dans les vendanges et que l'on prépare ce qu'on appelle le plan d'un cuvage, j'aime pas ce terme, mais bon, c'est comme ça, c'est celui qu'on utilise. À ce moment-là, on va goûter une fois, deux fois, trois fois pour voir l'évolution. On peut utiliser tous les outils. On a des aides à la décision importantes. N'empêche que l'homme est important. Le goût, goûter, l'observation, regarder, comprendre, prendre de la hauteur. Alors, on n'est pas non plus sur des grands coteaux, mais on peut voir de la hauteur. Nous, quand on est à 20 mètres, on est déjà sur une hauteur. C'est important de regarder, de voir un tout petit peu, voir si la parcelle est homogène, voir s'il faut faire du découpage, voir comment elle se comporte. Voilà. Et tout ça, c'est en partie mon rôle. Et après, c'est un rôle commun avec le maître de chez. C'est-à-dire qu'en fait, je ne supporte pas seul le choix d'un cuvage. J'ai un avis prépondérant sur certaines parcelles, sur certains choix. Après, la plus grande décision, c'est Véronique, c'est-à-dire notre directrice, qui dit qu'on vendange ou on ne vendange pas. On lance les vendanges ou on ne vendange pas les vendanges. Et justement, en parlant de vendanges, en temps normal, combien tu as de vignerons qui s'occupent des vignes ? Et pendant les vendanges, combien vous avez de personnes ? On a une petite vingtaine de personnes en CDI. D'accord, toute l'année ? On embauche, on forme, on participe à ce qu'on appelle l'école de la vigne, c'est-à-dire qu'en fait, on est cinq, six propriétés où on s'engage à former du personnel, à obtenir ce qu'on appelle le CQP, certificat de qualification professionnelle. Celui qui va sortir de la dernière session, on va l'embaucher. Donc, on a une petite vingtaine. On essaie surtout de transmettre le savoir. On a un des plus anciens, il est plus jeune que moi, mais c'est un des plus anciens vigneron qui s'en va au mois d'octobre. Donc, en fait, il a essayé de transmettre son savoir. C'est un vrai challenge, ça. C'est quelque chose d'important. D'autant plus qu'on a quand même, entre guillemets, on était à une époque, peut-être que je suis un vieux de la vieille, mais on a des conflits générationnels. Il y a des choses qui ne sont pas bien perçues d'un côté comme de l'autre. Mais ça n'empêche que le savoir doit se transmettre. Le savoir-faire et le savoir-être. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas n'importe comment dans la vieille. On ne fait pas n'importe quoi et autre. On respecte les pieds de vieille. On respecte. Et pendant les vendanges, combien vous êtes ? Alors, on embauche à la vie, on a besoin de 110 contrats permanents. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux équipes de 40 coupeurs. Nous, on n'a pas de porteurs. On transporte à la vendange en cagette. D'accord. Mais ça, depuis 1986, je trouve. Et les vendanges, pour toi, c'est le meilleur moment de l'année ou c'est un moment difficile parce qu'il y a beaucoup de travail ? Ce n'est pas le travail, c'est un moment de stress. Il y a 25 ans ou 20 ans, on ramassait plus rapidement. Je n'ai pas dit que la maturité, on s'en foutait, mais on ramassait plus rapidement. Là, maintenant, on attend. Ce n'est pas de la surmaturité, mais c'est une maturité phénolique. Là, tu parles du raisin qui soit vraiment mûr. C'est-à-dire que les tannins se patinent, soit moins agressifs, soit moins rustiques. Donc, en fait, on essaie d'avoir quelque chose qu'on attend. Mais en attendant, c'est comme tous les fruits, on peut avoir une forme de fragilité. Donc, en fait, on sait quand tu as des vents de nord ou d'est et que le climat est bien, que tu es au mois d'octobre, tu ne risques rien, tu es tranquille. Quand ça tourne à des vents d'ouest et que tu sais qu'il y a de la pluie qui va t'arriver, tu es un peu plus stressé. Donc, il y a des moments où il y a des années où on est avec la banane, il y a des années où on est un tout petit peu plus sérieux et un peu plus. Mais après, on gère du personnel. C'est-à-dire que tous les matins, quand je tourne la clé, c'est presque que je sais que j'engage 30 000 euros. Donc, en fait, ce n'est pas non plus de se tromper. Et puis, gérer le personnel, c'est compliqué. C'est-à-dire que ce n'est pas facile. C'est quand même une des spécificités de ton métier, j'ai l'impression, c'est qu'il faut à la fois que tu sois très technique pour connaître l'évolution de la vie, y avoir ce feeling dont tu parlais, etc. Mais aussi faire du management, faire un rôle de vrai manager en relation avec les autres acteurs du château, manager les salariés où ils sont beaucoup pendant les vendanges. C'est une des difficultés du poste, ça ? En fait, le travail, c'est essentiellement du management. On le fait bien ou mal, je ne vais pas dire que je le fais très bien. C'est d'être à l'écoute, d'écouter les gens, d'écouter leurs souffrances, d'écouter leurs problèmes, d'écouter tout un tas de choses. Je te parlais du personnel en CDI tout au long de l'année. Comme une année, c'est comme cette année où tu prends de l'eau, mais à sceaux et autres, ils sont à la vigne, ils travaillent. Moi, je respecte leur travail parce qu'on peut dire qu'après, ils n'ont pas de responsabilité. S'ils ont une responsabilité, comme je t'expliquais tout à l'heure, à chaque pied, ils doivent faire le bon travail. Ils y sont, c'est pénible, c'est dur. La vigne est vaste, comme tu l'as vu. Et après, ils sont quelquefois seuls dans la vigne, dans leur parcelle, dans leur lot de vignes. Il faut aller les entendre parce que, quelquefois, ils ont des soucis et autres, et ça s'exprime difficilement. Il faut leur expliquer ce qu'ils représentent au niveau du vin. On assemble. Donc, en fait, si tu veux, ils ne savent pas ce qu'ils représentent au niveau de la bouteille. Eh bien, c'est de leur dire, voilà ton travail, ce que ça amène. Et tout ça, c'est ton travail. Après, il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Il y a des moments où les mecs, ils dérapent un tout petit peu. Il faut y être. Il y a des moments où on a des pannes mécaniques. Il y a des moments où, voilà, c'est compliqué. On essaie de reprendre ce qui se faisait autrefois. C'est-à-dire que, tu vois, au travers de l'école de la vigne, comme je te le disais, sur 18 mois, on essaie de former quelqu'un. Un bon chauffeur de tracteur pour faire du labour, il faut trois ans. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que le mec, d'abord, sache s'il a du goût, de l'envie. Et puis après, il faut que tu... Ou l'homme ou la femme. J'ai une fille merveilleuse en ce moment qui fait un travail merveilleux. Bon, mais elle a une sensibilité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la deuxième année. On sent que là, maintenant, sur le réglage, elle règle bien ses outils. Donc, c'est important. Après, quand tu réussis, tu es content. Quand tu as du personnel qui va. Bien sûr. Donc après, le raisin est jugé suffisamment mûr. Donc, c'est la directrice générale qui prend la décision. Il est vendangé à ce moment-là. Toi, entre guillemets, après, une fois que ça arrive dans le château, c'est plus ton problème ? Non, non. C'est le problème tant que c'est des vendanges. Après, ça reste un peu mon problème parce qu'en fait, on aime bien goûter ce que l'on a fait. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où, tant que j'ai des raisins sur la vigne, je vais les goûter, je vais les voir. Après, j'ai comme une petite dépression. C'est-à-dire que je n'ai plus rien à faire. Je n'ai pas d'intérêt important sur la vigne. Donc, on a une période où on est beaucoup plus calme. Par contre, on goûte les cuves. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que tu vois le fruit de ton travail, de travail de l'équipe. Parce qu'attention, c'est toujours un travail d'équipe. Moi, sans les gars et les filles de la propriété, je ne suis rien. Mon poste, c'est rien. Moi, je ne suis que chef d'orchestre. J'ai des gars qui sont beaucoup plus... Tu sais, le chef d'orchestre, il connaît bien la musique. Mais il n'est pas plus compétent que le premier violent. Mais il sait par contre que le premier violent, il faut qu'il soit dans la cadence. Donc, en fait, c'est tout ce que je... Moi, j'ai des garçons qui sont très compétents au niveau mécanique. Voilà. Et il faut les prendre. Il faut justement s'en servir pour qu'ils fassent progresser l'équipe. Donc, en fait, par contre, goûter les raisins, voir un tout petit peu ce que ça devient. Et te dire à ce moment-là, on a bien réussi, on a bien fait ou pas. Et juger le millésime, c'est important. C'est le résultat concret de ton travail. Voilà, absolument. Et comment vous faites entre managers du château ? Vous voyez toutes les semaines. Comment ça se passe pour prendre les décisions ? Non, on a les bureaux côte à côte. On a des réunions. On a besoin de se voir. On a besoin de se voir. On a besoin de se voir, y compris avec nos adjoints et tout ça, pour voir un tout petit peu. Parce qu'en fait, pour l'instant, je souhaite que ça continue comme ça. Mais aucune décision ne se fait par une personne. Véronique crée un consensus sur les décisions. Voilà, c'est le rôle du DG. Mais on a besoin de se rencontrer régulièrement, même si on est côte à côte, et de passer des informations. Oui. Ok, super. Et je vais passer, j'ai plusieurs questions déjà pour la minute économie du podcast. À combien se vend la bouteille la moins chère de Félance Ségur et la plus chère ? On a l'habitude de dire que les millésimes qui sont sur le marché assez rapidement sont aux alentours de 30, une trentaine d'euros chez un caviste. Après, ça peut monter sur des millésimes qui ont un tout petit peu d'années de vieillissement jusqu'à 50 euros. D'accord. On compare ça aussi à des propriétés qui vendent entre 100 et 200 euros. Après, on a un deuxième vin qui est issu d'un terroir, mais aussi de jeunes vignes, qui sont en devenir de devenir Félan. Donc, en fait, on a un terroir Franck et aussi des jeunes plantes. Il est vendu sous la marque Franck Félan Ségur. Franck Félan, voilà, qui est pas moitié moins cher, mais qui est un peu moins cher. Et qui est beaucoup plus sur le fruit, plus intéressant quelquefois en dégustation entre amis. Les gens vont préférer le second vin au premier vin parce qu'en fait, il est plus abordable. Mais techniquement, mais même en matière de dégustation, il est plus sur le fruit, il est plus sur la sucrosité, sur le soyeux. Et ensuite, je vais passer à mes questions de fin de l'interview. Qu'est-ce qui te rend fier, toi, d'être chef de culture d'un grand château bordelais ? Alors, j'ai peut-être manqué de modestie, mais je dis que simplement dans mon métier, c'est un métier où on trace. C'est-à-dire qu'on marque. Donc, j'ai impacté, je crois que je suis à 25, 26 hectares de plantation. Donc, je marque quelque chose. Comme je te disais tout à l'heure, celle que je viens de mettre en place, si je me suis trompé sur le choix du porte-greffe et du cépage. Cépage, non. Porte-greffe, je pense pas. Mais enfin, bon, bien. Le chef de culture dans 20 ans dira, mais quel est l'andouille qui a fait ça ? Voilà, bon, ça, c'est donc... On trace en main. J'ai refait des parcelles où il n'y avait que deux parcelles sur 4 hectares. On en a fait 8. Donc, en fait, j'ai impacté, y compris le terroir. Et puis après, il y a autre chose. Le vin, comme je te disais, c'est une machine à remonter le temps. Je pense que j'aurai des bouteilles qui resteront à mes enfants, peut-être mes petits-enfants. Je crois que quelque part, partager ça, partager avec ses enfants et se dire, c'est la bouteille du grand-père. Bon, voilà, c'est important. Et puis, tu es jeune. Tu es de quelle année ? 89. 89. Plus si jeune que ça. Mais non, mais bouter une bouteille de 89, c'est se dire, j'étais où, je faisais quoi. Mais t'imagines, 89, ce n'est pas très vieux. C'est-à-dire qu'en fait, on trouve, et c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et ça, ça me plaît énormément. Ça me plaît parce qu'en fait, entre guillemets, je laisse une trace. C'est-à-dire que c'est tout. Il y a beaucoup de métiers où malheureusement, on ne laisse pas beaucoup de traces, y compris dans l'agriculture. Là, je laisse une trace. Et puis, je pense participer aussi à ce qui est très tendance en ce moment, c'est-à-dire que l'environnement et tout ça. Mais ça fait 25 ans ou 26 ans que je suis à essayer de protéger l'environnement. L'agriculture, c'est gênant et c'est embêtant. Et souvent, on voit l'agriculture, on nous traite de pollueurs et tout ça. Je pense que les gens dans les villes sont certainement plus pollueurs que nous. Excusez-moi, cher auditeur, mais je le pense. Nous, on essaie de préserver l'environnement. Bien sûr qu'on traite, mais on focalise tout sur le traitement. Il faut produire. Sinon, voilà. Alors, qu'on ne produise pas comme des andouilles, qu'on ne produise pas comme des fous. Moi, j'ai la chance d'avoir connu la vente de phyto dans les années 82. Depuis cette période-là, on a perdu plus de la moitié, même les trois quarts des produits. On est sur des produits beaucoup plus souples. On s'embête même maintenant parce qu'en fait, ils ont moins de rémanence, ils tiennent moins. Il faut faire attention. Mais on est beaucoup plus respectueux. Et puis, on est dans une démarche de durabilité. C'est tout court, mais c'est de se dire aussi, c'est quoi la durabilité ? C'est aussi peut-être préserver nos ressources. C'est-à-dire comment on fait pour moins utiliser d'eau potable. Même si on est, nous, bassin de Landais, on a de l'eau à profusion. On n'est pas comme nos collègues de Charente ou d'ailleurs. Mais c'est de respecter l'eau. C'est de respecter notre environnement. Sans tomber dans le cliché, je mets des petites paquerettes ou je mets des choses comme ça. C'est d'avoir du fond. C'est vraiment d'avoir du fond. Et ça, par contre, on oublie pas. Nos agriculteurs et les agriculteurs sont quand même des paysagistes. Et je crois, modestement, y avoir contribué. Et ça, ça me plaît. Je comprends. Mon autre question, c'est est-ce que tu pourrais nous donner un truc qui nous permettrait d'étaler notre science la prochaine fois qu'il y a une bouteille de vin sur la table pendant un apéro ? Le truc, c'est de dire, j'étais à Félan, j'ai vu, je sais comment ils ont fait, de devenir les ambassadeurs. Que vous soyez les ambassadeurs. Et que toutes les personnes qui écoutent cette interview aient envie de venir, on va les recevoir avec plaisir. C'est-à-dire qu'en plus, c'est ce que l'on fait, ce que l'on aime faire. C'est partager. Chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on a envie qu'il devienne l'ambassadeur de Félan. Ça, c'est important. Donc, voilà. Donc, la petite histoire, à chaque fois, il y a des petites histoires. On parle des canelés, mais c'est historique. Mais le canelé de Bordeaux était... Dans l'histoire de Bordeaux, les vins étaient produits, transportés par des gabards, des bateaux à fonds plats, et étaient stockés, avant de repartir en exposition, par ce qu'on appelait les négoces. Donc, le négoce retravaillait les barriques et autres. Donc, en fait, à cette époque-là, il n'y avait que le blanc d'œuf pour coller. Ça veut dire coller, ça veut dire simplement, on clarifie les vins. Donc, en fait, avant de partir, et dans le cours d'élevage, il s'est clarifié. Donc, ils mettaient du blanc d'œuf dans le vin. Dans le vin. Et les jaunes, ils donnaient les jaunes pour l'histoire. Et elles en ont fait ce qu'on appelle des canelés. Et puis maintenant, le canelé de Bordeaux est quelque chose d'important. On saura d'où il vient maintenant. Il y a ça, c'est intéressant. Après, on a tellement d'autres choses. Il faut venir visiter le château. Et justement, c'est ma dernière question. Si on veut contacter le château, te contacter, comment on fait ? Il y a un site internet ? Il y a un site internet à Félance Ségur. Et juste contacter le service réceptif. Et il n'y a pas de problème. Et voilà, il y a des rendez-vous. Et ça marche d'en faire. Ok, super. Et bien, bon entendeur. Merci beaucoup, Luc, pour ton accueil au château. Et puis au milieu du château. C'était vraiment super. A bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles. Ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup. Et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501